bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va essayer à l'intérieur de lightroom d'harmoniser des tons de peau alors tous les adorateurs de photoshop vont vous expliquer que c'est le boulot de photoshop on a plein d'outils dans photoshop pour faire ça on va pouvoir utiliser des courbes on va pouvoir utiliser une courbe de transfert de dégradés il ya plein de solutions d'accord mais ces solutions est ce qu'elles sont applicables à l'intérieur de lightroom l'idée c'est de dire lorsqu'on a comme ça des de la peau on peut voir qu'il ya des zones qui sont un peu plus rouge un peu moins rouge là par exemple cette zone là elle est peut-être un peu plus rouge ici on a une zone qui est peut-être un peu plus rouge aussi donc comment on fait pour harmoniser ça pour qu'il y ait moins de différence et surtout est ce sur combien de couleurs on va le faire en fait on se rend compte que dans les teintes d'un visage en fonction de la luminosité les teintes sont pas identiques les tons clairs les tons moyens ou les tons foncés n'ont pas forcément la même teinte d'accord donc là on va faire un exemple on va le faire sur ton clair ton moyen et ton foncé comment on va faire ça ben c'est simple on va retirer de la saturation sur le visage et on va en rajouter après en fonction de la teinte qu'on veut teinte qu'on va d'ailleurs aller sélectionner sur le visage en disant voilà ben là par exemple le bout du nez c'est plutôt des tons clairs ici là vers là c'est plutôt des tons moyens et vers ici c'est plutôt des tons foncés d'accord et on va essayer de regarder comment on peut faire ça alors pour faire ça ça va être assez facile on va prendre le pinceau de retouche d'accord donc là j'ai un pinceau de retouche je vais appuyer sur haut d'accord pour voir ce que je suis en train de retoucher et puis je vais aller peindre tranquillement comme ça sur le visage à la grosse d'accord alors ensuite vous faites un boulot plus ou moins précis en fonction de ce que vous voulez faire mais faut pas oublier que là on veut corriger on veut pas forcément remplacer on est dans l'optique de corriger donc que je dirais le résultat après est quand même assez proche de ce qu'on a donc voilà j'ai fait ça très bien j'appuie sur haut là maintenant qu'est-ce que je veux faire je veux désaturer d'accord donc imaginons par exemple je désature à moins 50 donc là évidemment j'ai moins de couleurs et ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici ma couleur je clique à l'intérieur je me déplace dans l'image et je vais choisir un ton clair donc on voit ici regardez le petit t qui en bas voyez qui bouge en fonction de l'endroit où je me mets 37 ça m'a l'air pas mal et ici je vais mettre 40% de saturation pour saturer un peu plus donc voilà ce que j'aime et là je l'ai mis sur toute l'image d'accord donc ça fait quelque chose qui est un peu comment dirais je un peu trop uniforme et comme je vous ai dit les tons moyens n'ont pas forcément la même teinte et les tons foncés n'ont pas forcément la même teinte donc là qu'est ce que je vais faire je veux appliquer ça uniquement sur les tons clairs ben on a je vous rappelle le masque de gamme masque de gamme sur la luminance très bien je vais laisser ici le lissage à 50 je vous rappelle que ça permet de définir plus ou moins les frontières d'accord de de l'application du masque donc 50 c'est bien comme ça les zones vont un peu se superposer entre les tons clairs les tons moyens les tons foncés ça devrait faire quelque chose assez homogène des tons clairs c'est quoi je vais faire afficher le masque de gamme d'accord et puis je vais commencer à me déplacer là on n'est pas encore dans les tons clairs voilà là on comment on commence vraiment à se focaliser sur les tons clairs d'accord donc on va dire imaginons ici on va aller on peut pas cliquer donc on va aller à 90 d'accord donc ça je vais appliquer ça sur les tons clairs je fais terminer donc maintenant j'ai ça on ira voir la différence après maintenant je veux faire la même chose sur les tons moyens donc je vais reprendre simplement un nouveau réglage ici pinceau de retouche je vais me replacer et redessiner sur ma figure alors j'appuie sur haut pour voir ce que je suis en train de dessiner d'accord je refais à peu près la même manip à la grosse puisque comme je vous ai dit c'est l'idée c'est harmonisé c'est pas forcément de remplacer tout je vais là là très bien je vais les yeux je le fais pas volontairement parce qu'il ya du maquillage avec une avec une couleur puis je suis passé là voilà très bien et une fois que j'ai fait ça ben je vais de la même manière j'appuie sur pro je vais retirer de la saturation .50 je vais aller choisir une couleur je vais prendre ma couleur là et je vais aller dans la zone où j'avais les tons moyens qui étaient là d'accord vous voyez que avant les tons clairs j'étais à 37 là sur les tons moyens je suis à 36 35 c'est variable d'accord donc 35 c'est très bien et là je vais à nouveau me mettre à 40 ok donc là je viens de faire la même chose mais pour l'instant je l'ai appliqué partout d'accord donc là maintenant je vais aller l'appliquer uniquement sur les tons moyens donc là je vais reprendre mon masque de gamme je vais aller à nouveau sur luminance ici mon lissage le laisse toujours là je vous rappelle que j'avais alors je vais faire afficher le masque pour le voir les tons clairs j'avais dit que c'était 90 donc là je vais mettre sur 90 et là je vais monter d'accord pour retirer les tons foncés voilà voyez je là sur le côté sur le côté j'ai du foncé on va prendre quelque chose vers les 70 voilà donc là ici ouais j'ai bien du ton moyen là et voyez qu'ici j'en ai pas ça c'était le ton foncé d'accord et là je fais terminer je viens de faire mes tons moyens et maintenant une fois que j'ai fait ça je vais aller faire mes tons foncés donc je vais à nouveau reprendre une brosse je vais ce coup-ci aller sur mes tons foncés qui sont plus dans ces eaux là alors je vais appuyer sur haut d'accord pour voir où je passe d'accord là j'ai du ton foncé là j'ai du ton foncé éventuellement par là j'aurai du ton foncé aussi dans ces eaux là quelque chose comme ça d'accord donc là c'est mes tons foncés une fois que j'ai fait ça rebelote hop moins 4 moins 50 ok et je vais ici alors je vais appuyer sur haut et je vais excusez moi je vais appuyer sur haut voilà et là je vais aller prendre une couleur d'accord et je vais aller prendre une couleur qui se trouve dans les tons foncés donc les tons foncés c'était plus vers là d'accord là vous voyez que la teinte c'est plus la même je suis plus à une teinte à 29 d'accord je suis pas à 35 vous voyez le petit t là donc on va se mettre à 30 et là de la même manière je vais me mettre à 40 en termes de saturation ok et ça maintenant que j'applique partout je le dis à attention je veux que ça s'applique uniquement sur les tons foncés donc je vous rappelle qu'on était allé à 70 le coup d'avant donc là je descends simplement ça et je vais le mettre à 70 ok donc de 0 à 70 j'essuie là de 70 à 90 j'en ai un autre et de 90 à 100 j'en ai encore un troisième terminé ok donc maintenant je vous propose de faire un petit avant après pour voir ce que ça pouvait donner pour ça c'est simple on va simplement aller là où il ya les pinceaux de retouche et on va simplement désactiver l'effet donc regardez bien ça c'est avec ça c'est sans d'accord donc vous voyez qu'il ya des parties rouges qui étaient plus rouges qui ont disparu alors ensuite on peut considérer que c'est trop ça il ya aucun souci là dessus si vous trouvez que c'est trop c'est assez simple c'est à dire que par exemple si vous trouvez là sur les tons moyens l'effet est trop important d'accord vous allez simplement reprendre l'épingle où vous aviez fait les tons moyens donc je pense que c'était celle là on va vérifier on va appuyer sur haut pour voir ce qui se passe voilà donc là c'était plutôt les tons moyens si on regarde le masque de gamme d'accord j'étais en effet de 70 à 90 et là vous pouvez simplement dire ben je mets moins de couleurs donc là par exemple je vais mettre 30 et vous allez ramener de la couleur d'origine et là vous allez mettre moins 40 d'accord et là on va faire terminer voilà et donc là on a moins cet effet là où on a le rouge qui est revenu un peu c'est très subtil il est revenu un peu de toute façon vous le voyez comme je dis quand vous ici vous mettez le pinceau de retouche et vous allez simplement activer ou désactiver le pinceau de retouche d'accord donc vous allez pouvoir régler ça un peu comme vous voulez et comme ça on peut très rapidement harmoniser des tons même à l'intérieur de lightroom d'accord et vous pouvez changer ça un peu comme vous voulez et ensuite même pour ceux qui aiment bien ça on peut faire un petit filtre radial ici pour aller éclaircir un peu là en dessous 0,10 allez j'appuie sur eau ici on va le mettre en dessous de la pommette dupliquer on en met un autre là en dessous dupliquer et on en met un sur le menton c'est pareil c'est très léger mais si vous faites comme ça vous allez le voir voyez ça éclaire juste un peu les pommettes et juste un peu le montre donc on peut faire un peu ce qu'on veut sans forcément être obligé d'aller systématiquement à l'intérieur de photoshop maintenant si vous faites du split frequency du machin du bidule vous serez de toute façon à l'intérieur de photoshop donc vous allez appliquer tout ça à l'intérieur de photoshop maintenant si votre style de retouche est entre guillemets plus naturel et moins travaillé à l'intérieur de lightroom vous allez pouvoir avec ce genre de manip modifier les tons d'un visage et harmoniser ça et que ça fasse relativement naturel moi je trouve que là c'est pas mal alors ensuite il faudrait le faire en bas aussi pour que ça soit cohérent mais là on a bien harmonisé les tons du visage par rapport à ce qu'on avait avant voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir